Franchement, je ne comprends pas. Tu fais tes courses, tu te retrouves avec la moitié du caddie plein d'avant. L'électricité, moins tu consommes, plus tu payes. Les sorties cinéma, je ne t'en parle même pas, je n'y arrive plus. Tu travailles, tu travailles, tu n'arrives même pas à vivre correctement. Nos parents vivaient mieux avant, ça devrait être l'inverse, non ? Le projet de loi des finances du gouvernement Barnier met les collectivités territoriales en grande difficulté. Eh bien, aujourd'hui, face à ces mesures qui vont contraindre les collectivités communes, départements, régions à faire des choix de réduction de services publics, nous, nous nous y opposons. Oui, la situation n'arrête pas de se dégrader, avec toujours moins d'argent dans votre porte-monnaie, pour vivre, pour vivre dignement. Et cela, malgré les votes, malgré les élections. Le président de la République et ceux qu'il soutiennent refusent d'entendre notre colère et maintiennent leur politique au service des plus riches. Il n'y a pas de fatalité. D'autres choix sont possibles et ils sont urgents, ils sont même nécessaires. Pour que chacune et chacun puisse retrouver une vie meilleure. Maintenant, il faut indexer les salaires et les retraites sur l'inflation. Pour que chacun puisse se loger, se chauffer, se déplacer, il faut baisser le coût de l'énergie et augmenter les constructions de logements neufs, rénover les anciens. Les besoins sont immenses. Il faut des investissements à la hauteur de ces besoins. Il ne faut pas tailler dans nos services publics. Il ne faut pas abandonner notre industrie, comme l'automobile ou le médicament avec Sanofi. A chaque fois, on saigne le malade au lieu de le soigner. Franchement, l'heure n'est pas aux économies, mais à l'investissement. Et c'est possible. Alors, ne nous laissons pas faire. Reprenons le pouvoir sur l'argent, sur la finance, sur les banques et faisons vivre la démocratie.